La seconde chose que je voudrais vous dire, c'est, dans le travail qu'on a fait avec notre équipe, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons essayé de réfléchir à ce que pouvait vouloir dire travailler autrement. Et je crois qu'il y a un point qui peut le matérialiser, ce travailler autrement, qui peut le concrétiser, et je vais le faire à travers une image. Quand on est candidat à des élections, que ce soit la présidence de la République, ou que ce soit les élections municipales de la Croix-Valmer, ça n'a pas d'importance. La tradition, qui est d'ailleurs une sorte de répétition automatique, la tradition c'est de présenter un programme. Présentant un programme, on dit aux électeurs, voilà mon programme. Alors, en prenant tous les risques liés à ce que je vais vous dire, eh bien, moi je voulais vous dire que je suis contre la notion de programme. Je suis fondamentalement contre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous faites un programme, c'est-à-dire que vous dites je vais faire ça, 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 pendant mon mandat, vous courez deux risques, qui sont quand même deux risques, qui sont l'un opposé à l'autre. Les dames vont m'excuser d'utiliser un gros mot. Vous courez le risque de vous faire engueuler par les gens qui vous disent vous n'avez pas fait ce qui était écrit dans votre programme. Plus vous courez le risque de vous faire engueuler par les gens qui disent vous avez fait des choses qui n'étaient pas dans votre programme. Alors, voilà, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez échapper à ces critiques ? Ça veut dire que vous êtes coincés, vous vous êtes coincés vous-même, voilà, vous avez dit mon programme, c'est ça, j'en sors pas. Et je vais vous faire une petite assimilation pour bien que vous compreniez mon raisonnement. J'ai beaucoup enseigné, d'ailleurs j'ai enseigné à des cadres, principalement, et parmi tout ce que j'ai pu enseigner, j'ai enseigné la négociation. Et alors, j'apprenais à ces cadres, je signale que les cadres d'Areba ont été formés comme les autres à ce genre de choses, d'ailleurs, j'enseignais à ces cadres, n'évaluez jamais le résultat d'une négociation par rapport à votre objectif initial. Parce que si vous faites ça, vous devenez idiot. C'est-à-dire que s'il y a des opportunités qui apparaissent au milieu, vous ne les saisissez pas parce qu'elles ne font pas partie de votre objectif initial. Donc voilà, vous vous êtes coincés vous-même, et d'un certain point de vue, vous devenez complètement bureaucrate, pour suivre le programme que vous vous êtes fixé. Quelle est l'alternative ? Qu'est-ce qu'on peut proposer à la place d'un programme ? Nous, ce que nous vous proposerons, et nous allons, à partir de la semaine prochaine, vous en donner le détail progressivement sur notre page Facebook, puis nous vous l'exposerons lors de notre deuxième réunion publique, nous vous proposerons un projet. Nous vous dirons, le cadre de notre action, il est celui-ci. Voilà vers quoi nous souhaitons tendre. Voilà quelle est la logique de notre action. Je prends un exemple pour que ça soit de terre pour tout le monde. Moi, quelquefois, je suis inquiet, quand je me vois, on me dit, on va s'occuper de grands capes et on va faire ça. Ah, on va mettre le 1 mot 2, telle question, alors on fait ça avec le 1 mot 2. Ah, le cœur-village, les terrains-mortins, etc., on en fait ça. Je me dis, mais, attendez, quelle est la vision que vous avez de la Croix-Valmer ? Le problème, ce n'est pas de s'engager sur la réalisation X, Y ou Z, c'est de dire quelle vision on a du village et ensuite comment cette vision va se décliner dans les différents équipements du village. Donc, vous voyez, on vous donnera ce cadre général qui sera celui de l'action. Par contre, raisonner en ces termes donne une obligation absolument incontournée. C'est que chaque fois que vous avez à décider d'un équipement structurant pour le village, vous ne pouvez pas vous passer d'une consultation approfondie et sincère de la population. C'est la contrepartie d'avoir raisonné en termes de projet. Je vous ai donné un cadre, je vais essayer d'aller dans ce sens-là, mais par contre, je ne ferai pas une réalisation structurante sans que vous ayez été consulté à fond et sincèrement. Et vous voyez, je voudrais prendre un exemple de ça. Vous voyez, dans l'histoire de la mairie qui n'a pas abouti, de François Gigny, je ne veux pas du tout discuter du bien ou du mal fondé de cette mairie, ce n'est pas mon propre rôle, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Mais vous voyez, il y a une chose qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'on a vu très longtemps pour montrer le projet de mairie à la population, extrêmement longtemps, et donc la population n'était pas consultée dessus. Et vous vous souvenez de ce qui se passait. Alors tout le monde allait sur Internet chercher si on ne peut pas la voir, cette mairie, etc., ce projet, le bruit circuler, si vous allez sur tel site de l'architecte, vous l'aurez, etc., etc. Et donc le fait que la population n'ait pas été consultée n'a fait finalement qu'accroître la suspicion de la population là-dessus. Donc c'est clair que si vous dites, il va y avoir un équipement important à faire dans le village, tout de suite, il faut aller vers la population. Tout de suite, il faut recueillir les avis. Et il faut les recueillir pas d'une façon bureaucratique. Je veux dire, on fait une consultation pour qu'on les fait traditionnellement, c'est bien. S'il faut les faire légalement comme ça, faisons-les légalement comme ça, c'est pas grave, il faut toujours suivre la loi. Mais il faut le faire dans une consultation dynamique avec la population. Il faut faire des réunions comme celle-ci pour leur permettre aux gens de s'exprimer, expliquer ce que dit l'équipement, quelle est sa utilité, comment elle s'implique dans le cadre, etc., etc. D'un certain point de vue, c'est beaucoup plus exigeant pour cette équipe ici. Cette équipe ici, elle peut être amenée en permanence à justifier ce qui va être fait, mais en même temps, je crois que ça change le rapport à la population. Et c'est le dernier point que je voulais aborder.